On n'est pas entrepreneur pour subir la vie, on est entrepreneur pour créer sa vie. L'année 2021, j'en ai un peu parlé le mois dernier, ça va être une année qui va être particulièrement compliquée et je pense même encore plus compliquée que 2020. Sauf que cette fois, on est prévenu, ce qui n'était pas le cas en 2020. Donc, on sait qu'il y a encore ce virus, qu'il y a encore des probabilités de confinement, que de toute manière, on ne va pas retrouver notre liberté totale. Cette année, ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de choses. Il y a une crise économique de facto puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Donc, il va falloir vraiment, vraiment se recentrer sur vraiment des business qui sont adaptées sur mesure à votre personnalité, à votre envie d'aider et d'accompagner les entrepreneurs. Alors, je dis un petit peu l'inverse de ce qu'on nous dit beaucoup. On nous dit qu'il faut faire attention au marché, qu'il faut faire attention aux clients, etc. Ce qui est une réalité, évidemment. Je ne pourrais pas vous vendre mes accompagnements ou mes formations ou autres si je ne sais pas ce dont vous avez envie, évidemment. Mais la première priorité, et c'est ce que nous apprend cette année, c'est déjà que ça parte de nous, que vous ne fassiez pas les choses parce qu'on vous dit de les faire, que vous ne fassiez pas les choses comme tout le monde, mais bien parce qu'elles correspondent à votre personnalité, parce qu'elles correspondent à votre authenticité, parce qu'elles correspondent à votre envie de vivre. On n'est pas entrepreneur pour subir la vie, on est entrepreneur pour créer sa vie. Donc, on va partir de là. Je vais vraiment vous accompagner. D'ailleurs, mon accompagnement s'appelle principal, s'appelle « Revenir à l'essentiel ». J'en ai beaucoup parlé sur le mois de novembre-décembre, pour ceux qui nous sont inscrits à ma mailing list et qui reçoivent mes coachings. C'est vraiment une session d'une demi-journée qui permet de revenir, où je vous pose toutes les questions justement pour savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, comment vous pouvez adapter votre business en fonction de vos vraies envies, pas celles que la société vous impose de façon implicite. On entend tous que tout le monde veut devenir millionnaire, mais ce n'est pas une vraie réalité. Pourquoi tu veux devenir millionnaire ? Pourquoi tu veux gagner beaucoup d'argent ? Pourquoi tu veux t'installer ? Pourquoi tu veux partager ta passion ? Parce qu'il y a aussi, je dissocie aussi ceux qui s'installent pour créer un business et ceux qui veulent vivre de leur passion. Et ici, on est là pour vivre de sa passion du mieux possible et de créer un business sur mesure qui correspond à la fois à ta passion, qui correspond à la fois à ce que tes clients veulent et à la fois à la vie que tu veux. Voilà, c'est vraiment comme ça que je travaille sur ce groupe. Et c'est ce qui fait partie, c'est ce que j'ai découvert du coup, cette année 2020, qui fait partie de mes compétences profondes, de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour chacun. Je repère comme ça les blocages, les besoins non nourris. Ça fait partie des compétences que j'ai découvertes cette année et j'en suis totalement heureuse. Et ça correspond bien à être heureux à partir de ce qui est le plus important. Et un business est fait pour nous rendre heureux en premier. Et bien sûr, pour être heureux, il faut en vivre. Donc, voilà un petit peu pour aujourd'hui. Je vois qu'il y a un petit peu de monde. N'hésitez pas à me poser votre problématique justement de cette année. Quel a été votre plus grand problème sur 2020 ? Je ne parle pas du Covid. Évidemment, tout le monde l'a vécu. Mais tout le monde l'a vécu de façon différente. Et la problématique n'était pas la même pour tous. Donc, quelle a été votre problématique, vous ? Répondez-moi. Et puis du coup, je vous en parlerai dans un prochain coaching. Et puis, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma mailing list, je vais vous mettre le lien. Évidemment, pour recevoir les coachings. Ce sont des coachings où vraiment, on travaille sur une thématique spécifique. Pour moi, entreprendre est un métier qui s'apprend. Et il y a des questions à se poser dont on ne se pose jamais. On se pose un million de questions. Mais sachez-le, 99% de ce million de questions ne sert à rien du tout à part s'embrouiller le cerveau. Je le sais, je suis la championne pour ça. Mais par contre, j'ai vraiment appris ces dernières années à me poser les bonnes questions. Et c'est ce que je partage dans ce groupe. C'est ce que je partage dans mes coachings. Particulièrement quand vous recevez les mails où j'envoie vraiment des vidéos de travail, où vous allez pouvoir répondre aux questions pour pouvoir faire les introspections qui seront bénéfiques pour votre business. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente année 2021. J'ai trop hâte d'avoir vos retours. Dites-moi si dans l'année, il y a des choses que vous avez adorées de ce que je vous ai partagé. S'il y a des choses que vous avez moins aimées. D'ailleurs, surtout celles que vous avez moins aimées. Que je puisse m'améliorer. Qu'est-ce qui manque par rapport à ce que je vous partage ? Je fais ces lives depuis le mois de septembre, je crois. De lives par semaine. Oui, je crois que ça doit être ça. Dites-moi un petit peu. Si vous n'avez pas été voir encore les lives, je vous invite à aller regarder tous les replays. Et puis, voilà. On va créer un business de foot sur mesure de façon à dépasser tous les obstacles de 2021. La priorité va être ça cette année. Recentrez-vous sur vous, sur comment vous pouvez créer un business pérenne qui vous enthousiaste, qui vous fait tellement kiffer que vous en oubliez presque qu'il y a des difficultés autour. Et comme ça, vous serez rayonnant. Vous serez tellement rayonnant que vous en serez impactant pour vos clients parce que que demande le client ? Il ne vous demande pas… Moi, je vendais des gâteaux avant. Oui, il y avait basiquement au premier degré, ils veulent acheter un gâteau et le manger. Mais qu'est-ce qu'ils aiment le plus, vos clients ? C'est de rêver que vous les fassiez rêver. C'est quelque chose que les gens venaient beaucoup vers nous parce qu'on avait une image, une identité. J'avais un état d'esprit optimiste et plein de bienveillance. Et généralement, les gens repartaient avec un cadeau, un gâteau et beaucoup de bonheur, de plaisir et d'enthousiasme. Et c'est ça, en fait, que vous devez transmettre à vos clients. Et c'est ce qui fera toute la différence entre vous, votre concurrent, Amazon ou je ne sais quoi. C'est de les faire rêver. Et en parallèle, d'adapter votre business au monde actuel avec les nouvelles règles, avec évidemment une partie sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur le net qui peut se combiner avec du physique, du présentiel, tout ça. Donc, voilà. Il faut faire un mix sur mesure et apprendre ce que c'est que l'entrepreneuriat. Et voilà. Donc, écoutez, je ne m'étale pas plus. Je vous fais des bisous. Mettez bien moi les commentaires. Et puis, je vous dis à vendredi 12h45, ce sera la victoire de la semaine. On parlera peut-être de l'année d'ailleurs. Alors, vendredi, on parlera de la victoire, votre plus grosse victoire de l'année dernière, 2020, de votre plus grosse difficulté et de votre objectif de l'année, de cette année 2021. Quel est votre plus gros objectif ? On va faire un bilan comme ça entre deux. Voilà. Je vous fais des bisous et puis, passez un bon lundi.